10 meilleurs ETF ESG en 2023. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 meilleurs ETF en ESG en 2023. Déjà, les critères ESG, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes nombreux à me poser la question dans les commentaires. Et en fait, ESG, ça veut tout simplement dire environnement, social, gouvernance. Ce sont des critères qui sont de plus en plus regardés par les investisseurs qui veulent donner un sens et de la durabilité à leur investissement. Beaucoup d'entreprises vont essayer de développer justement des critères ESG pour être plutôt séduisantes vis-à-vis des États notamment et surtout vis-à-vis de l'Europe qui met en place une stratégie bas carbone. Donc, vous avez évidemment tout un tas d'entreprises qui vont œuvrer directement pour l'économie sociale, solidaire, le développement durable, etc. Mais vous avez aussi des ETF qui vont être très intéressants si vous voulez investir sur tout ce qui va attraire à l'ESG. Le premier ETF qui est pour moi le plus intéressant, c'est eShares MSCI USA SRI. C'est un ETF qui est géré par eShares BlackRock. C'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde actuellement, avec Vanguard évidemment. En fait, c'est un fonds qui a pour objectif de faire une réplication physique de la performance d'un indice qui est composé de sociétés américaines qui sont sélectionnées en fonction des critères ESG. Et en l'occurrence, les analystes ont notamment investi dans environ 151 actions américaines dans différents secteurs d'activités aussi divers et variés que par exemple la santé, la technologie, la finance, la consommation ou encore l'industrie, la consommation de base, etc. Ça offre en fait une diversification aux investisseurs qui choisissent cet ETF. Parmi les principales positions qu'on peut avoir, il est possible de citer Home Depot, Microsoft, Nvidia, Pepsi-Cola, Tesla, Walt Disney, Adobe, BlackRock évidemment, SP, Global, etc. Graphiquement, on a quand même une croissance qui est assez homogène avec un petit pic en 2020 qui est descendant. Évidemment, c'est dû au Covid, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui y échappe. En tout cas, c'est un petit ETF qui est intéressant qu'il faudra avoir dans son portefeuille éventuellement. Ensuite, deuxième ETF, c'est le SPDR Bloomberg SASB US Corporate ESG. Donc là, c'est un fonds indiciel qui est géré par SPDR et qui a pour objectif de suivre la performance du marché des obligations d'entreprise à taux fixe et de qualité qui est supérieure. Ces obligations sont émises par des entreprises qui respectent évidemment les critères ESG. Et il faut ici souligner que c'est un ETF obligataire et ce n'est pas des actions. Ça signifie naturellement que c'est moins risqué que les autres ETF qui sont dans la liste. Au total, l'ETF contient plus de 842 titres sous-jacents. Et parmi ses principales participations, il y a notamment Apple, Novartis, Diageo, Morgan Stanley, ATT et beaucoup d'autres. Donc, c'est un ETF qui est potentiellement intéressant. Ensuite, le prochain ETF est X-Trackers MSCI USA ESG. C'est un ETF qui est géré par la société de gestion DWS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l'indice MSCI USA Low Carbon ESRI, qui est un indice composé d'entreprises américaines dont le risque lié à la transition carbone est inférieur à celui du marché général. Et ce sont des entreprises évidemment qui ont un haut niveau de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance. Ce qui répond complètement aux fameux critères ESG. Il suit une réplication physique, c'est-à-dire qu'il détient directement des titres qui composent l'indice. Au total, il est investi dans 260 actions américaines et dans plusieurs secteurs d'activité, notamment Microsoft, Alphabet, Johnson & Johnson, Nvidia, Visa, Home Depot, etc. Là encore, ETF très intéressant. Ensuite, on a le eShares MSCI World SRI. C'est encore une fois un ETF qui est fourni par eShares et qui suit la performance de plusieurs centaines d'entreprises à travers le monde qui respectent toujours ces critères ESG. Il est plus diversifié que les trois ETF que nous venons de citer précédemment car il est composé de entreprises qui sont dans le monde entier. Même si on a toujours une majorité d'entreprises américaines, notamment à hauteur de 66%, donc c'est pas rien. L'ETF est composé d'environ 372 actions dans presque tous les secteurs d'activité. Et dans ses principales participations, il y a Microsoft, Nvidia, Home Depot, Caterpillar ou encore ASML, Novo Nordisk ou Roche Holding. La prochaine, c'est encore un eShares. Donc c'est toujours la fameuse collection eShares de BlackRock. C'est eShares, M-S-C-I-E-M-S-R-I. Donc là, on est sur une capitalisation, on est sur un ETF qui va nous exposer au marché émergent. Donc c'est vraiment un ETF qui suit la performance d'un indice composé de sociétés de marché émergents qui ont fait évidemment l'objet d'un examen ESG au préalable. C'est vraiment le critère pour permettre de mettre cet ETF dans ces ETF qui sont évidemment respectueux des ESG. Et il investit dans environ 175 actions, principalement en Chine, à Taïwan, en Afrique du Sud, en Inde, en Corée du Sud et dans d'autres pays émergents. Parmi les principales positions qui sont prises par le tracker, on a Meituan, on a Naspers, on a NITIS, on a Axis Bank, PYD ou encore Naver. Donc voilà, très bon ETF pour être exposé justement au marché émergent. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant à avoir dans son portefeuille financier. Le prochain ETF, c'est Amundi Index MSCI USA SRI PAB. Là, on est sur un ETF qui est géré par Amundi, qui est l'un des plus gros gestionnaires d'actifs en Europe. Et il cherche à suivre la performance de l'indice MSCI USA SRI. C'est un ETF qui offre aux investisseurs une exposition aux grandes et moyennes capitalisations américaines qui ont le meilleur de la notation ESG MSCI. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va aussi intégrer des critères d'exclusion dans tous les secteurs controversés, comme par exemple le nucléaire, le tabac, l'alcool, les jeux d'argent, les armes, les énergies fossiles, le charbon, le pétrole et les OGM. Là, vous pouvez être sûr qu'avec ces critères d'exclusion-là, vous n'investissez que dans des entreprises, en fait, qui sont respectueuses à 100% des critères ESG et qui sont tout simplement les mieux notés. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le poids de chaque valeur dans l'indice est plafonné à 5% dans un objectif d'une répartition optimale. L'ETF est investi dans 132 actions américaines qui sont présentes dans presque tous les secteurs d'activité, notamment Microsoft, Nvidia, Home Depot, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Tesla et Walt Disney. Ensuite, on a toujours un eShares de la société, la croque, c'est le eShares MSCI Europe SRI. C'est un ETF qui se concentre principalement sur des actions européennes et ce fonds va chercher une réplication physique de la performance d'un indice composé de sociétés européennes, toujours en fonction des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, il investit dans pas mal de pays européens. Les plus connus, c'est la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark. Enfin, ça, c'est les principaux. Et parmi ses principales positions, on a Novo Nordisk, on a Allianz, L'Oréal, ASML, AXA, Hermès ou encore Incesta San Paolo. Donc, voilà un très bon ETF pour répliquer justement les performances physiques directement au niveau européen. Ensuite, on a le UBS MSCI World Socially Responsible avec le petit accent anglais. C'est un ETF qui est géré par la banque suisse UBS qui, au passage, a racheté le crédit suisse. Et il offre une exposition aux valeurs ESG des pays qui sont cette fois développés. Ça nous permet donc, en fait, d'avoir une exposition internationale, contrairement à la grande majorité des ETF que nous venons de voir. En plus, c'est un ETF qui distribue les dividendes aux investisseurs, donc c'est parfait pour générer un revenu passif. Grosso modo, avec cet ETF, on est investi dans 380 titres qui sont principalement situés aux Etats-Unis. Et parmi ses principales positions, on va retrouver toujours les mêmes géants américains Microsoft, Nvidia, Tesla ou encore Coca-Cola. Mais on a aussi des investissements à l'international avec ASML, Roche Holding ou encore Novo Nordisk. Donc, ça permet vraiment de diversifier son portefeuille. Ensuite, le prochain, c'est X-Trackers MSCI World ESG. C'est un ETF qui est fourni par DWS et il offre, comme la plupart des ETF, une exposition internationale aux valeurs ESG. Par contre, là, ce fonds, il contient énormément de valeurs. Il y a plus de 600 valeurs, donc c'est vraiment une diversification des plus optimales pour un investisseur aguerri. Et en plus de ça, il est réparti sur énormément de secteurs d'activité, comme par exemple le secteur financier, l'industrie, la santé, la consommation, la technologie, etc., etc. Et parmi ces principales positions, on a évidemment Microsoft, Johnson & Johnson, Alphabet, Protect & Gamble, qui sont les principales positions qui sont retrouvées dans cet ETF-là. Donc, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'avec 600 valeurs, on a vraiment, je pense, un des ETF les plus variés qu'on peut trouver. Et enfin, on a le Amundi Index MSCI World SRI PAB. Donc, c'est encore un ETF qui est géré par Amundi. Donc, c'est vraiment l'un des leaders mondiaux dans la gestion d'actifs d'Europe. Je le souligne et je le redis à chaque fois. Et il va suivre son indice de référence qui est le MSCI World SRI Filtered PAB. C'est un ETF qui sélectionne uniquement les entreprises qui ont les meilleures notations ESG de MSCI à l'international. Donc, on a une exposition sur environ 337 titres sous-jacents. Donc, c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, il y a une bonne diversification au niveau des secteurs d'activité. Et on peut noter parmi les principales positions Microsoft, Nvidia, Novo Nordisk, Crossholding, Adobe, AMGEN. Donc, voilà, on a à peu près toutes les... Enfin, on a à peu près vraiment les mêmes entreprises qui vont revenir. Puisque forcément, c'est les plus résilientes au niveau des critères ESG. Donc, c'est logique qu'elles reviennent dans pas mal d'ETF. Et en même temps, ça nous permet d'avoir un gage justement sur la viabilité de ces critères. Puisque si énormément d'analystes de tous ces ETF-là sélectionnent ces actions vis-à-vis de leurs critères ESG et les valident pour les intégrer directement dans leur indice, forcément, c'est que ça veut dire quelque chose. Et que pour nous, investisseurs qui recherchons précisément ces valeurs-là, ça donne quand même un sens à notre investissement. Donc, voilà, c'était pour moi les 10 meilleurs ETF du moment qui suivaient les meilleures actions qui étaient résilientes au niveau de ces critères-là. À mon sens, ces entreprises-là, pour le coup, elles vont surperformer dans les prochaines années. Puisqu'elles se mettent en conformité avec la réglementation qui va être de plus en plus dure. Et en plus, elles se permettent aussi au luxe de pouvoir bénéficier de fonds qu'elles ne pourraient pas débloquer si elles n'avaient pas tous ces critères-là validés. Et on voit vraiment tout l'intérêt qui est porté par BlackRock dans ce bas d'entreprise. Parce qu'on a, parmi tous les ETF que je vous ai présentés, on a 1, 2, 3, 4, 4 ETF qui sont gérés par BlackRock et par le système eShares. Donc, c'est quand même pas mal du tout pour une seule entité. Bon, vous me direz, BlackRock est absolument partout, c'est clair. Quoi qu'on fasse, on enrichit soit BlackRock, soit Vanguard. Et puis, elles sont principales actionnaires l'une de l'autre. Donc, voilà. Mais bon, c'est quand même un critère qu'il faut noter. Pour moi, il y a quand même un intérêt qui est certain. Et qui se matérialise directement via la création de ces ETF-là qui répliquent des indices. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu. Et je vous retrouve dans l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.